on en l'aille pas c'est bon c'est bon on en a eu tout se passe bien voilà bon sera tous on se retrouve pour un nouveau live aujourd'hui donc ce soir on a un petit peu plus de temps qu'hier on est bien on va tout simplement réaliser l'application qui donne la mytho de n'importe quelle vie du monde en direct on avait déjà fait ça avec une vidéo précédente à l'époque on est en astelman javascript là on va faire ça sur react et c'est encore mieux donc comme on l'a vu hier là on va pouvoir avoir un peu plus de temps on va revoir donc le use effect la requête axios etc etc et une nouvelle méthode dans javascript qu'on n'a pas encore vu en tout cas sur cette chaîne c'est la méthode map qui va extrêmement nous servir donc pour tous les projets react dès qu'on va travailler avec des api c'est à dire à peu près tous tous les projets react donc voilà très important même quand on fera peu après notre nos propres back-end etc on aura également des api utilisés et donc on va également servir de cette méthode et donc voilà c'est très important donc on y arrive enfin ce soir on passe aux choses sérieuses donc voilà du coup on se retrouve sur ce site rapide api.com qui va nous permet d'avoir accès à des api donc gratuits certains sont un peu limités mais au moins c'est gratuit et donc on voit donc déjà le projet react est créé ici on peut même y entrer un code qui s'appelle météo api et c'est bon attendez là on a le temps on va faire les trucs de base source on a le temps de faire du ménage on a le temps ce soir on est bien hop css est-ce qu'on garde ça ouais mais on va nettoyer ça ça s'en fout dégage ça mais tout dans l'index casse toi là il veut absolument la faire windows 11 car windows 11 ici le savoir est ce que c'est bien windows 11 je peux faire les mises à jour encore je sais pas de quoi il s'agit là moi je fais pas confiance encore mais si on a qui ont déjà essayé n'hésitez pas à faire vos retours parce que là je suis perplexe donc ça on a pas besoin ça ne plus et voilà et ça on peut nettoyer voilà on va ouvrir le terminal on va lancer le site npm start on va voir notre belle page blanche et donc on va directement créer donc on a une seule page sur ce projet on va créer donc on va créer le dossier pour le composant les composants excusez moi pour ce léger bruit voilà du goût ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va mettre à ce qu'on fait un composant et de rêver il y toujours un le composant et de rsc et à l'intérieur qu'est ce qu'on a évidemment balise et d'heures et donc je vais préciser mais le projet est légèrement avancé pas vraiment mais voilà un débutant pourrait suivre voilà si vous avez vu des vidéos tutoriels de plus pour les débutants on va dire c'est mieux poursuivre mais voilà c'est pas non plus quelque chose de très compliqué pour faire ce soir donc en réalité n'importe qui peut suivre voilà c'est moi il ya déjà que des gens qui visionnent le live voilà ça fait plaisir enfin bref donc vous saurez à tous un une fois de plus du coup danser dans ce leader on s'en fiche de ce qu'on va mettre on va mettre ça comme ça en fait on s'en fout un peu non non on va foutre ça à l'intérieur mais en fait fondamentalement on s'en fout un petit peu et d'ailleurs maintenant on va emporter ça ici et tac et d'ailleurs voilà il nous arrange on ferme ça et pour et la météo on est bon donc pour la page la structure déjà on peut voir ici l'ancienne application qu'on avait non attend ouais c'est sur github voilà ici l'ancienne application qu'on avait réalisé donc à l'époque sur javascript voilà acheter me javascript à l'ancienne donc on va retrouver à peu près la même structure simplement on est sur réacte donc c'est beaucoup mieux nous voilà donc on avait oui et d'ailleurs machin ensuite on avait ici le formulaire qui est donc le champ de saisie pour effectuer la recherche et ensuite on a l'affichage ici bon il y avait les commentaires en plus c'était du travail sérieuse enfin bref donc ouais du coup on voit clairement comment ça va pouvoir se passer au niveau des composants on a bien un autre composant pour aider ici on va également se faire un petit composant pour les formulaires et un composant pour la zone d'affichage mais en fait je me rends compte que ça va être un peu compliqué pour les effets etc bah vous savez qu'on va pas se prendre la tête on va faire un seul composant pour pour ces deux trucs là le formulaire et la zone d'affichage plus tard on pourra faire des structures un peu plus complexe mais pour l'instant on va faire regarder ça c'est simple voilà donc on va appeler ça là ça rien on s'en fiche un petit peu on peut dire que c'est mine parce que là ça n'a pas vraiment de nom on met juste oui enfin voilà quoi mais il n'a donc là pareil la balise balise main et à l'intérieur donc on va retrouver le formulaire et divers div pour notre zone d'affichage voilà ouais bon on peut commencer à faire ça donc déjà il faut qu'on appelle ici notre composant et ensuite on va faire donc notre jsx la partie la partie html la partie assez cool et ensuite on pourra implémenter donc axios voilà pour effectuer une autre requête d'api et ensuite passer aux choses sérieuses etc et afficher sur la page le résultat de la requête je vais se tromper d'onglet on est ici voilà donc là qu'est ce qu'on a d'abord on vérifie que ça marche alors à l'intérieur on va reprendre la même structure je pourrais faire un copier-coller mais franchement non on va faire ça comme on a un formulaire action n'a pas besoin dans le forme donc il y aura un attribut on submit sûrement on va faire ça bien donc input de type du type texte oui qu'est ce qui nous fait je suis fatigué une poutelle et ensuite input ce mythe ça on connaît c'est de l'html classique on est habitué d'ailleurs n'hésitez pas à demander si vous avez besoin d'un tutoriel plus précis sur les formulaires spécialement pour html parce que c'est pas non plus qu'elle plus simple voilà on a des blocs de collection en plus un ah oui merci la fibre quoi d'accord donc du coup on étudiant oui donc voilà on a le formulaire donc revenons-en à l'html qu'est ce qu'il va nous falloir maintenant il va nous falloir les div pour l'affichage s'attaque on va appeler ça display car c'est pareil on s'en fout ici on veut mettre h2 h2 city on va reprendre la même chose city si tu veux ensuite et donc ici on aura un élément dynamique dynamique on aura donc entre crochets etc on va recevoir donc suite à la recherche enfin la requête plutôt api on va recevoir donc un json donc qu'on va manipuler comme un objet et à partir de cet objet on va pouvoir récupérer les différents éléments dont on va avoir besoin donc info conditions température sunrise et on va reprendre ces mêmes éléments là par exemple voilà en fait l'apil dont on va servir c'est un api qui nous donne les conditions météorologiques météorologiques sur n'importe quelle ville voilà dans l'url de l'api on va pouvoir sélectionner le nom d'une ville et ensuite il va nous renvoyer donc toutes ces informations météorologiques en temps réel de cette ville dont on a effectué une recherche voilà et donc le principe c'est que grâce au champ de saisie ici l'utilisateur entre le nom d'une ville ensuite et clique sur envoyer et d'ailleurs il va falloir qu'on gère le rafraîchissement enfin bref et ensuite on va afficher donc les informations reçues sur la page tout simplement voilà j'aurais peut-être dû commencer par là mais voilà au moins c'est fait donc voilà on continue un petit peu ça ensuite il nous faut dix infos bon ça on s'en fiche franchement juste pour la structure ce trois conditions j'aime plus ce qu'il y avait dans conditions ah bah c'était j'ai à des nuages s'il pleut température ensuite il nous faut sunrise et et qu'est-ce qu'il nous faut et midi qui voilà et voilà bon ça veut quand même que j'aurais des petits des petits là comme ça pour le là je continue c'est pas très grave on va pas s'arrêter en plein milieu comme ça mais voilà l'image arrive un petit bug de live c'est vraiment pas professionnel non mais c'est le début c'est le prévu n'inquiète pas ok donc du coup on reprend qu'est ce qu'est qu'est ce qu'il nous manque on retourne sur l'addit bah pour l'html c'est bon on va abroger donc maintenant on va mettre directement le uState donc const voilà on met ici le nom on va appeler ça comment weather weather et ici set weather voilà et donc ça c'est le uState voilà et j'ai sorti une vidéo plus détaillée sur le uState pour ceux qui auraient besoin de précision voilà et donc ça ce sera notre objet voilà tout simplement et ensuite et ensuite on a besoin de notre useEffect voilà on va prendre cette structure là donc dans notre useEffect qui nous permet de mettre ça d'ailleurs on n'a pas besoin qui nous permet à l'intérieur de mettre une fonction qui va s'effectuer qui va qui va s'exécuter seulement une fois que le composant sera complètement chargé voilà voilà c'est ce qu'on utilise pour 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 les requêtes api voilà mais tout simplement useEffect voilà c'est simplement ce qu'on met à l'intérieur c'est une fonction qui va s'effectuer mais seulement une fois que le composant est prêt qui a déjà chargé le titre etc voilà ça évite certains certains bug d'affichage etc enfin qui modifie des éléments qui sont pas encore chargés quoi tout simplement donc ici on va appeler ça donc à l'intérieur du useEffect donc la fonction qu'on va vouloir exécuter une fois que le composant est chargé c'est une fonction qui va aller donc nous récupérer les informations donc sur un météo donc on peut appeler ça fetch weather mais en fait ça veut dire bah qu'est ce que ça veut dire je sais même pas je crois que ça veut dire aller chercher un truc comme zoulou ah oui particulier ça qu'est ce que ça veut dire fetch allez oui bah voilà quoi allez chercher d'ailleurs on va peut-être faire un clone de google traduction oui oui c'est on prépare des gros projets sur cette chaîne enfin bref donc const fetch weather donc voilà la fonction qui va aller nous chercher la météo voilà donc on déclare que c'est une fonction asynchrone donc qui aura à l'intérieur des instructions qui vont prendre un certain temps avant d'être exécutées par exemple ici on crée une variable response qui va prendre la valeur de ce que renvoie la requête axios.get donc voilà axios déjà il faut qu'on l'importe axios donc c'est la bibliothèque qui nous permet d'effectuer nos requêtes api voilà donc ensuite on va l'importer ici et voilà on va masquer ça pour l'instant on n'a pas besoin voilà on va faire les choses étape par étape donc tout simplement ici on a donc une fois que le composant est chargé la fonction fetch weather qui va s'exécuter et la fonction fetch weather c'est une fonction asynchrone à l'intérieur on retrouve donc une variable qui va donc prendre le json donc l'objet en quelque sorte envoyé par notre requête donc la requête on va modifier l'url ici mais d'ailleurs je crois qu'ils nous font tout le travail en fait sur rapide api là ils nous mangent tout le travail comment ça s'appelle le service qu'on va utiliser je crois que c'est yahoo weather chose comme ça yahoo weather ouais c'est ça je crois tant qu'ils chargent et donc ce site là il est génial en plein d' api les trucs spotify tout ça va être incroyable et donc donc voilà on voit un peu comment ça se présente la clé c'est censé être privé mais je peux la montrer en live ça craint pas grand chose n'est ce pas non je m'en fous un peu bon c'est pas très grave voilà donc on a donc oui bah voilà ici c'est la requête c'est assez gros c'est assez long d'ailleurs il nous l'a mis sur notre gs directement il est sympa parce que c'est à peu près ce qu'on utilise en fait donc c'est bien tac la suite axios ouais bah c'est ça qu'on va utiliser on a juste à couper ça c'est magique à l'intérieur on retrouve notre clé api etc encore une fois c'est censé être privé voilà vous allez sur rapide api vous créez un compte moi j'ai connecté avec github c'est plus rapide et ensuite voilà ici vous avez vos clés etc voilà là cette chaîne est basée sur la confiance on va dire alors enfin bref donc importe axios c'est pas tiens merci bien parce qu'on va l'utiliser ici voilà donc ici c'est pour importer la bibliothèque enfin importer enfin on va juste se servir de ça quoi axios.gate etc voilà pour effectuer nos requêtes api axios ensuite const option tac ça je sais pas si je suis censé le laisser dans le use effect on va on va dire que oui on va dire que oui voilà donc on va foutre tout ça là dedans const option donc option alors qu'on peut le voir c'est un objet qui contient la clé etc en fait il ya certains api auxquels on peut accéder comme ça sans rien tu mets juste le lien et comme ce qu'on a fait hier avec l'api sur les sur les chiens sur les photos de chiens voilà tu mets juste l'url comme ça dans sur le navigateur et tu reçois directement le json ici c'est pas le cas ici l'api est en minimum sécurisé donc on a besoin d'une clé spécifique etc et donc on a besoin de mettre tout ça à la option voilà et donc et donc là c'est donc tous les paramètres pour la requête url attendez en fait on aura donc le state weather qui est donc l'objet qui contient toutes les données sur la météo mais en fait on va voir un deuxième state qui sera le nom de la ville saisie par l'utilisateur et le nom de la ville on va leur outil on va le retrouver bah où est ce qu'on va le retrouver que ressemble à ces niveaux là bas c'est là normal c'est ici qu'on va le retrouver ici voilà ici il faudrait qu'on rentre en fait ça ça va récupérer je crois que c'est ça peut être je me trompe mais ça ce sera donc bah ce qu'on va rentrer ici on va dire city on va appeler city parce que c'est c'est nom d'une ville cette city et donc ça on va pouvoir le motivé le modifier grâce au une suite qu'on aura mis sur notre formulaire donc ici un nouveau view state voilà et donc ici on va retrouver city voilà dans location on va retrouver le nom de la ville on va mettre ça en plein écran voilà donc on retrouve méthode get bon get du coup ces différents différents différentes méthodes get c'est pour recevoir des infos et là c'est ce qu'on fait avec notre pays on veut juste recevoir les informations sur la méthode c'est donc c'est bien la méthode get url c'est l'url de recherche etc paramètres ce sera aussi mis dans l'url normalement mais voilà ça on peut le personnaliser donc location ça on va le modifier et ce sera bien city sera bien ce que l'utilisateur aura saisi voilà et format json ça on s'en fiche un peu ça par contre du coup ce sera un fahrenheit c'est pour ça suivant on peut directement mettre c mais on pourrait faire une fonctionnalité pour que l'utilisateur puisse modifier juste le champ ce champ là qu'on a un autre state qui soit par exemple je sais pas mais comment on dit unit je sais pas mais enfin l'unité de mesure quoi et que pareil là on est entre crochets unit et donc qu'on puisse modifier que l'utilisateur puisse sélectionner voilà entre c et f voilà et ça va simplement nous donner parce qu'il nous donne la température mais voilà on peut choisir si on l'avait en celsius ou en fahrenheit bon voilà ici donc c'est défini par défaut voilà c'est nous qui le faisons encore dans le site mais on pourrait donc faire une fonctionnalité pour que l'utilisateur puisse le modifier voilà ensuite donc on retrouve notre quête axios bon là du coup finalement sera un petit peu plus complexe prévu mais le principe reste le même on a donc notre quête ici et qui prend en paramètres option donc en face à un gros bordel mais en gros voilà on va retrouver aussi notre c'est ça notre quête à payer finalement et point d'aim bon du coup là il nous l'a fait en l'ancienne non on va faire ça avec une fonction asynchrone quand même voilà simplement axios.get on a axios.request qui nous permet du coup de mettre nos tous nos paramètres ce truc compliqué et voilà donc response normalement c'est bel et bien le résultat de notre requête voilà donc le json qu'on voit manipuler comme un objet et donc là dans leur exemple ensuite il affichait dans la console response.data oui d'accord voilà ok voilà donc nous ce qu'on va faire c'est que on va on va faire ça aussi pour l'instant on va juste afficher dans la console response.data donc ça c'est vraiment toutes les informations sur la sur la météo voilà d'ailleurs on va faire ça directement simplement voilà on a créé notre fonction maintenant on va l'appeler et donc là c'est terminé voilà fetch weather on l'appelle on n'a pas besoin de paramètres mais qui va juste aller chercher le state donc on est bon et quoi il nous manque accrocher qu'est ce qui se passe ça se finit où ça tac tac j'en sais rien donc là ok on est bon donc on va même pas mettre city pour l'instant on va juste mettre on va le mettre manuellement juste pour qu'ils nous l'affiche dans la console et qu'est ce qu'il y a pas use effect il faut qu'ils nous l'emportent voilà et si on va regarder dans la console oui évidemment ça marche jamais du premier coup non mais c'est bon on l'a importé maintenant ok il marche pas on soit log yo déjà est ce qu'ils nous est ce qu'ils nous charge le use effect punaise d'accord en fait ça se finit là ok bon la fonction s'appelait enfin d'accord ok et ben voilà on l'a reçu c'est parfait donc voilà donc response c'est le résultat de la requête axios response.data c'est vraiment voilà ce qui nous intéresse le json et donc à l'intérieur de tout ça si on va voir par exemple d'un curieux d'observation dans astronomy oh que va-t-on sunrise incroyable si on va dans l'atmosphère oh humidity on va s'en servir de ça visibilité etc il y a plein de il est complet c'est un pays là il ya plein de trucs enfin bref voilà quoi vous pourrez faire des sites beaucoup plus complexe avec ça des vrais sites de météo voilà comme comme des petits chefs mais pour l'instant aux conditions point texte on aura également mostly cloudy qu'on va pouvoir bien évidemment afficher directement sur la page et voilà sera assez pratique et donc pour l'instant ça fonctionne simplement on va remettre ça de manière dynamique on va appeler ça donc comment on va appeler ça comment ça peut bah city voilà city et au lieu de mettre dans le console log on va le mettre dans weather donc set weather voilà set weather et ben voilà et ben voilà tout simplement et donc maintenant l'utilisateur donc à son champ de saisie il nous met tac 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 et ici on submit voilà dès que l'utilisateur appuie sur le bouton envoyer et bien on submit il va tout simplement on prend le e pour avoir accès aux données rentrées dans l'input voilà et là il va nous effectuer donc une fonction qu'on va créer dans un instant qui sera comment ça va s'appeler je sais plus comment on est censé appeler bah handle submit pour gérer donc la soumission du formulaire voilà et il va prendre en paramètre l'événement l'événement c'est un gros objet qui va contenir entre autres les informations rentrées dans le dans l'input et ça on va s'en servir donc voilà il faut qu'on l'ait on va mettre ça au tout début on va créer notre fonction const handle submit tac voilà et donc qu'est ce que ça va faire déjà on va utiliser la méthode prevent default qui va nous permettre de pas avoir le rafraîchissement de la page parce que là je sais pas si vous avez remarqué au début mais si on utilise pas ça qu'on appuie sur envoyer il nous rafraîchir la page et sans on va éviter donc normalement avec prevent default ça n'arrive plus et oui c'est assez pratique voilà maintenant maintenant on va afficher eux parce que je me souviens plus trop de comment comment le ces fameux objets est fait mais c'est tout un tas d'informations sur le formulaire même ok on clique sur envoyer la fonction donc ici en ce bit ça s'effectue un de suite et donc dans cette fonction on retrouve bien qu'on se logue eux et voilà ça c'est eux donc plein de trucs compliqués target 0 value bah voilà c'est ça qu'on veut target 0 value on va voir si on a bien ce qui a été saisie dans le champ de bas de saisie target atteint qu'est-ce que j'ai dit target 0 point value voilà ici on va saisir le nom d'une ville paris envoyé paris voilà magnifique donc on peut bien on est bien capable de récupérer maintenant la valeur saisie par l'utilisateur j'ai vraiment envie de pisser en plein live ok donc voilà ça ce sera pas pour le console log donc c'était pour le test mais on va mettre ça dans city voilà donc dans city on aura donc une la chaîne de caractères contenant le nom de ville saisie par utilisateurs dans le champ de saisie ici input tout simplement voilà et bien maintenant qu'est-ce qu'on va faire et bien voilà on a le formulaire l'utilisateur est capable de saisir le nom du ville et on est capable donc de récupérer cette valeur saisie par l'utilisateur c'est très bien on a fait la moitié du travail à peu près et donc à partir de ça à partir de ça voilà donc en fait le use effect il a appelé donc une fois que le la page est que le composant est chargé mais on peut également faire en sorte que dès qu'on modifie un state le use effect sera réappelé donc et c'est ce qu'on met entre entre ces fameux crochets ici donc si ici on met city ça veut dire que dès que donc le donc voilà fait choisir ce qui est dans le use effect ce sera appelé au tout début quand on va charger la page est également dès que city sera modifié quand est-ce que city est modifié et bien tout simplement avec le handle submit quand l'utilisateur saisit le nom d'une ville et qu'il a pu se renvoyer là comme on a pu le voir handle submit est effectué enfin est exécuté et on retrouve bien ici le set city qui va modifier la valeur de city et donc étant donné que la valeur de city modifié le use effect va pouvoir être réexécuté et ça ça fait plaisir parce que à chaque fois que l'utilisateur va renvoyer le nom à une nouvelle ville et bien il va pouvoir le site va pouvoir réeffectuer une requête et donc obtenir des nouveaux résultats et ça c'est ce qu'on voit là et donc après avoir fait ça qu'est ce qu'on fait j'ai plus ok mais qu'est ce que je raconte enfin bref un petit moment de déconnexion donc c'est pas simple et là il y en a essayé c'est bien c'est moi j'aime donc une fois qu'on a donc récupéré la valeur saisie par utilisateur on voit ici effectué notre requête cette aux heures etc ok tout ce qu'on va faire c'est qu'on va afficher un élément donc de weather donc weather en fait j'en sais rien c'est comme on a pu le voir il y avait plein de trucs donc simplement ce qu'on va afficher cette weather ici on va mettre en plus de ça console.log weather voilà et on va voir donc si il nous a bien effectué notre requête à partir du nom d'une certaine ville donc là il le fait une première fois dès que le composant est chargé on va pouvoir faire en sorte qu'il n'exécute pas la première fois mais voilà là on s'en fiche un petit peu pour l'instant voilà on va mettre le nom d'une ville envoyé nul ok effectivement ça fonctionne jamais du premier coup qu'est ce qu'on fait ici weather non c'est weather.data weather.data qu'un autre est nul reading data ah ouais d'accord putain j'arrive pas à me concentrer là j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes ah oui mais j'appelais response c'est normal response nous envoyer ah oui j'ai demandé à faire une pause là voilà je voulais surmonter mais là je crois que j'ai dû reliser 2 minutes même pas mais là j'ai vraiment trop envie d'aller aux toilettes ah oui c'est honteux on va attendre 2 minutes t'es qu'il y a ah 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 bon alors comment ça se passe on est de retour bon là petite interruption voilà on est de retour donc maintenant où on est sur nous oui le nul nul d'où il nous sort suivant comment se nous gonfler donc response normalement ça ça fonctionnait ça est-ce que ça fonctionnait déjà est-ce qu'on avait regardé ça je sais même pas normalement oui normalement ça fonctionnait nul attend bien avec quoi on avait essayé avec les gens ici on essaye on essaye oui là ça marche là ça marche on va voir je remets le set-wiseur ici on essaye et là ça fonctionne bizarre bizarre imaginons que city soit par défaut lion ici on va mettre city et là ça marche plus city city mais qu'est-ce que tu sais pas lire c'est city mon gars bon alors là là c'est pas banal qu'est-ce que je fais avec ça bah oui mais d'accord 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 3 bit au JSX en fait ok non d'accord j'ai compris en fait j'ai mis ça entre crochets comme si c'était du JSX et qu'il fallait mettre ça oui et non mais vu que là on est déjà en javascript à l'intérieur du juge effect en fait je peux juste mettre city comme ça et c'est très bien que c'est la variable city ici le state en mettant les crochets ça va juste le perturber le pauvre donc voilà normalement normalement maintenant ça devrait être bon on va mettre ici pari envoyer voilà voilà parfait ok là on est au 2 tiers on a donc voilà city pari il le reconnaît tout seul il est intelligent le truc c'est un API de recherche c'est incroyable donc voilà qu'un de trou etc c'est incroyable donc on peut récupérer donc la valeur saisie par l'utilisateur grâce au formulaire on peut ensuite effectuer notre requête et ensuite on peut également bah voilà la troisième étape qui nous reste à faire c'est afficher donc le résultat tout ça là on va devoir se dépatouiller et afficher les informations dont on a besoin ce qui est pratique c'est qu'on a déjà fait le projet au préalable donc voilà il y a combien de temps il y a un mois peut-être je sais plus 4 en avant oui bah oui il y a un mois tout ça ça se passait dans le script.js et voilà à l'époque des getElementPy c'est une vieille époque la belle époque donc voilà ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va pouvoir afficher donc sur tous ces éléments ici on va pouvoir afficher response ça s'appelle weather donc weather.location.city etc c'est vraiment pratique parce que vu que tout est déjà fait bon en fait je peux vraiment jusqu'au pied coller ça mais on va au moins faire un petit test voilà imaginons qu'on va afficher Paris Paris donc ici dans le H2 ici on va mettre donc donc ici on a bien les crochets parce qu'on est sur du JSX on n'est pas directement dans le JavaScript donc ici on a balay bien les crochets donc weather donc dans le state qui au départ n'est pas il ne contient rien parce que l'utilisateur n'a pas encore saisi voilà donc au départ quand la page est chargée mais c'est pas un problème en tout cas une fois que l'utilisateur aura effectué sa recherche si tu seras modifié donc le use effect va se réeffectuer donc ça sera exécuté donc on va refaire une requête et on va recevoir enfin va vraiment recevoir les informations ici donc weather existera bien voilà donc weather.com ici voilà on ne se dépatouit là-dedans donc c'est location et à l'intérieur c'est city normalement Paris incroyable donc au tout début oui d'accord il ne va pas nous laisser faire celui-là Canada Trade oui d'accord ouais bah si weather existe tout ça on va le mettre si weather existe donc on a vu aussi le sortir une vidéo sur le rendu conditionnel donc on peut se permettre de faire tout ça donc si weather existe alors il nous charge tout ça sinon bah il ne le charge pas et ayant un petit problème ici attendu de quoi il se plaint ensuite on va mettre qu'un seul mais non sinon on va faire ça pour chaque bon tout ça ici si weather existe alors tu nous mets le H2 sinon bah il ne nous met rien il n'y a même pas de sinon sinon il n'y a vraiment juste rien et là on n'a plus de problème voilà donc si au tout début weather n'existe pas encore maintenant c'est plus un problème on va remettre ça au début de chaque ligne l'info il ne contient rien donc c'est bon condition il va contenir un résultat température aussi sonorise aussi et humidity aussi donc au début ça n'existera pas encore donc on ne va pas risquer qu'il nous mette une erreur et on va sécuriser de cette manière là voilà donc il va afficher le H3P etc seulement si weather existe et au départ bah il est vide il n'existe pas vraiment enfin le state existe mais il ne contient rien donc c'est ça que ça veut dire si on a quelque chose dans weather alors on va charger telle balise etc chose qu'on ne pouvait pas faire à l'époque du HTML mais maintenant avec le JSX dans React on peut le faire donc voilà donc seulement si weather existe alors il va nous charger tous ces trucs là donc au tout début on n'aura vraiment rien ici mais seulement une fois que l'utilisateur a effectué sa recherche qu'on aura effectué la requête et que weather contiendra le JSON l'objet et bien on pourra charger tous ces différents tous ces différentes balises voilà ben voilà maintenant conditions d'ailleurs vu qu'on a déjà les crochets normalement on n'a pas besoin de les remettre ici je pense on va essayer ici 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 donc weather prend là oui bah si d'accord on va les remettre en fait c'est dès qu'on rentre dans la balise on est le même qu'on n'est plus oui d'accord ok ok on est bon maintenant ben voilà on voit c'est ça on fait la moitié de travail maintenant on va juste devoir mettre la même chose à chaque fois simplement au lieu que ce soit location.city ce sera autre chose ce sera autre chose à l'intérieur de l'objet mais c'est le principe le même voilà après on s'amuse c'est juste ça le travail avec les API on va aller se balader à l'intérieur et puis trouver ce qui nous intéresse donc qu'est-ce qu'il nous faut ensuite température et ben on va trouver la température atmosphère non condition condition température je crois que c'est ça de cette suce la vache il fait froid enfin bref donc weather point tout ça on l'a donc tout ça là c'est dans weather donc qui a été rempli avec le set weather donc voilà dès qu'on a effectué notre requête Axios voilà donc on va le chercher dans current observation condition température si je me trompe current observation ensuite on va dans condition et ensuite on va dans température voilà on va voir si c'est bien ça qu'est-ce que c'est truc qu'est-ce que c'est ce truc on voyait mais qu'est-ce que c'est que ça ok ah mais c'est normal j'ai remis plein de fois oui bah c'est bon on a bien le 5 apparemment il fait plus cher paré qu'à lui d'accord donc bon bah c'est bon il nous reste juste à remplir la suite bon on va pas se prendre la tête on va aller voir dans le github euh ça on peut se le permettre on va juste copier ça donc on avait city ensuite on avait virgule country bon la syntaxe c'est un peu différente euh city donc ça on va enlever on va mettre par exemple une virgule donc ça c'est du texte brut pour l'html et ensuite on retourne donc sur la variable country voilà parlement là response is not defined oui bah on a changé de nom d'accord wazer si tu préfères paris france parfait ensuite euh 40 observations conditions texte super long donc on va vraiment se faciliter à tâche donc dans conditions conditions condition oui même problème euh wazer voilà oui s-point nul comment ça nul cherche les problèmes qu'est-ce que ça qu'est-ce qu'il nous fait on voit non cloudier c'est bon et bah c'est bon parfait ensuite il nous faut euh current observation astronomie sanarise on va récupérer ça euh donc dans sanarise voilà et pour le dernier on va le faire à l'ancienne euh humidity on va retourner ici sur notre sur notre pays sur notre sur notre objet current observation atmosphère je crois humidity voilà donc current observation on va copier tac ensuite atmosphère éclair à la main atmosphère point humidity voilà normalement c'est ça 93 parfait 93 voilà et on peut copier ça éventuellement ça c'est c'est du gadget c'est pour faire joli euh on met ça mais c'est ici voilà humidity sunrise pareil sunrise là vous mettez ce que vous voulez c'est de la déco vraiment et puis conditions 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 on n'a pas besoin et voilà normalement là là on est bon à l'étape ben voilà lionne france claudie nuageux température 2 on peut aussi on peut rajouter et où le symbole tant que je le trouve tant que je le trouve j'ai dû le mettre ici de toute façon oui voilà oh farinite voilà on est en celsius voilà c'est euh non ça ça je vais mettre un petit espace là on s'en fout voilà voilà température de degrés celsius sunrise sunrise 8h06 du matin et humidité 93 maintenant voilà on peut réessayer imaginons paris envoyer paris france mosley claudie température 5 degrés celsius sunrise 8h28 humide 1886 incroyable maintenant qu'est-ce qu'on peut faire là on a le nul ici qui s'affiche parce que on veut donc bah ça c'était pour la console en fait c'était juste pour la console bon on va juste enlever le console log mais là on va directement qui veut donc non mais on s'en fiche on va juste enlever le console c'est tout c'est tout c'est tout non mais marseille on dirait que c'est les 3 seules villes que je connais vous voyez marseille france moche les clear température 7 degrés celsius sunrise voilà après bon je peux s'amuser si on a besoin de savoir quelle température il fait à kinshasa on voyait kinshasa république des montres critique du congo claudie 28 degrés celsius voilà quand on peut s'amuser vraiment on va savoir combien il fait à tokyo à notre avis est-ce qu'il fait chaud ou froid moi je dirais moi je dirais qu'il fait froid quand même kinshasa il fait chaud comme ça tu peux être bien attends tokyo 4 degrés ah oui j'ai déjà non non il est dans froid on met où new york new york city moi je pense qu'ils gènent les couilles enfin excusez l'insulte c'est pas une insulte ouais là quand même ça gèle un peu enfin bref enfin bref voilà voilà comment le principe donc on peut tout simplement donc on peut mettre ça en plein écran mais on peut profiter un petit peu en plus on a un formulaire vraiment dégueu vraiment assez moche est-ce qu'on peut prendre le temps de modifier ça un peu on peut se le permettre on a le temps on a le temps ce soir alors comment ça s'appelle ça forme on va le modifier ça appling déjà ça ça n'existe même plus on peut tout enlever ah tout s'en s'en fout voilà donc forme forme tout moche on va faire donc en flexbox non ça s'écrit pas comme ça display flex alors on met ça donc flex direction on va mettre une colonne oh là c'est tellement moche on va mettre justify content center et align in items center voilà voilà et maintenant row gap pour espacer les éléments on va mettre 5 pixels ils sont tout collés ils sont tout moches voilà maintenant forme forme on va aller chercher input et là je crois qu'on peut rentrer le truc type égal c'est un code de triche le truc type texte je crois que là on se met bien border radius on va mettre 5 pixels on croit il n'y a pas assez ça reste super moche mais finesse enfin bref bref après on s'amuse franchement on s'amuse voilà forme mais on va essayer de faire un truc bien quand même input on va mettre type submit on va mettre ça n'est rien c'est un pixel wow on va mettre box shadow on va mettre les ongles un pixel un pixel un pixel black et là on va baisser l'opacité bye bye on va pas passer plus d'autres vers ça c'est du css classique enfin bref on a compris le principe simplement on se retrouve avec ici notre chance et à l'intérieur on a tout simplement voilà on peut rentrer le nom d'une ville ensuite tout ça s'est récupéré c'est stocké dans un state dès que ce state est modifié et bien une requête api est effectuée et ensuite suite à cette requête on va recevoir un json qui va être affecté à un autre state et à partir de ça on va pouvoir afficher les différentes informations concernant telle ou telle ville voilà si on veut savoir combien il fait ah on attend le nom d'une ville dans le chat voilà et bien dans ce cas tout simplement on met ça ici et puis voilà il y a quoi comme ville ville célèbre je sais pas t'as vu des villes les plus populaires New York Londres ouais mais c'est pas original ça du coup Abu Dhabi ah ouais d'accord bah Abu Dhabi si on veut savoir combien il fait à Abu Dhabi ça peut servir donc comment on a envie d'y aller on sait jamais Abu Dhabi immérables arabes unis clear 25 degrés celsius 6h52 69 d'humidité enfin bref merci d'avoir regardé ce live c'était très agréable voilà on a pu un peu plus prendre le temps par rapport à hier donc voilà merci d'avoir regardé très bonne soirée à tous on se retrouve très bientôt pour un live peut-être un petit peu plus préparé voilà à très bientôt et bon appétit pour ceux qui vont manger voilà à très bientôt